Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite, mais encore, pour aller chercher d'autres appellations en ce qui concerne le dogme, les Hacharites, les Mathuridites, les Ahl-Hadith, les Soufis, les frères musulmans, ça fait beaucoup, hein. Comment on s'y retrouve ? Je sais que vous êtes nombreux à être perturbés par le pluralisme qu'on trouve dans l'islam et la diversité d'avis qu'on peut trouver. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir à la manière de gérer la divergence de nos savons. Alors le premier point, il faut savoir que la divergence est une chose naturelle. On la retrouve dans la création d'Allah, on la retrouve même dans l'être humain et différemment. Dans ta connerie aussi. Différentes ethnies, différentes couleurs, différentes religions. Et une chose qui est naturelle et qui a toujours existé, il faut pas lutter contre ça. Et au niveau religieux, à l'époque du prophète, il y avait déjà de la divergence. C'est-à-dire, le prophète, il a foulé cette terre à quelle heure et quel jour ? Un vendredi ou un lundi ? Est-ce qu'il est arrivé des cas de figure ? Non, je regarde là-haut parce que je l'écoute sur l'ordinateur principal. Celui-là, c'est l'ordinateur à poussins. Il se repose. C'est ce qu'il a fait, ça la telle fois, je l'ai parti se coucher. Ouais, je lui dis, c'est pas l'appel d'aller bosser, pousser un estombé, c'est la fin du film. Où le prophète ? T'as pas vu ce qui se passe en Tunisie ? Par exemple, il n'a pas répondu la même chose à la même question. Un jour, un homme est rentré à la mosquée et il a demandé au prophète, est-ce que s'il était en état de jeune, il pouvait embrasser sa femme ? Et le prophète lui a dit oui. Ensuite, il y a un autre... Voilà, toujours l'histoire de... Ismaël Mounir, c'est un sexologue. Toujours l'histoire de Zizi. Est-ce que je peux embrasser ma femme ? Est-ce que... Un autre homme qui est rentré un petit peu plus tard et qui a demandé la même chose au prophète ? Est-ce que si je suis en état de jeune, je peux embrasser ma femme ? Et le prophète lui a dit non. Et là, les gens qui étaient présents ont été... Ouais, je connais ces hadiths, on les a entendus il y a 1400 ans déjà. Étonnés, et ils ont dit au prophète, à la même question, t'as eu deux réponses différentes. Il dit le premier, je lui ai dit oui, parce que c'était un homme âgé, et je sais que l'homme âgé, il peut se maîtriser. Ah ouais, tu demandes ça à toutes ces femmes qui ont affaire à tous ces porcs, tu vas voir si l'homme âgé sait se tenir. Qu'est-ce que tu racontes ? Il dit putain, mais il est vraiment... Il est aussi débile que vous, votre prophète. L'homme âgé peut se maîtriser. C'est les plus... C'est les plus, tu vois, les plus dégueulasses. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes, Ismaël Mounir. Qu'est-ce que tu racontes ? Vraiment, il est vraiment débile, votre prophète juif. Contre le deuxième... Pensez-vous qu'il est débile ? C'est un homme jeune. Et lui, j'ai pensé qu'il ne pouvait pas se contrôler, donc je lui ai... Oui, mais on n'en a rien à foutre de ce qu'il pense, ton prophète. Il ne raconte que des conneries, d'accord ? Parce que ça, encore, c'est une grosse connerie. Vous entendez les gens, ce qu'ils viennent dire ? Il commence à me faire crise, spahlillah, celui-là. Le vieux, la personne âgée peut se retenir. Bon, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, tu vois, parce qu'on arrive à un âge, qu'on devient, tu vois. Mais tu n'as qu'à demander aux femmes ce qu'elles pensent de certains, évidemment. Ce sont des gros porcs, d'accord ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je vais éviter de citer des noms, comme ça, tu vois. Dès le matin, qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois qu'il est aussi débile que vous, votre prophète. Il est interdit d'embrasser sa femme lorsqu'il était en état de jeune. Oh, putain, tu nous emmerdes avec ces histoires de fellation, de vagin, d'embrasser, de doigt dans les fesses. Tu nous emmerdes, Ismail Mounir. Les cieux, ils vont craquer. Les signes précurseurs sont devant nos yeux. Tu es tout le temps en train de nous parler de trop du cul, de zizi, de culotte. Tu nous emmerdes, Ismail Mounir. Carriériste, opportuniste, criminel, associateur. Par exemple, deux compagnons sont en voyage. Oh ! Non, il est fatigant, fatigant. C'est les bougnoules qui passent leur temps de nous parler de Dieu tout le temps avec leurs histoires de brasser la femme. Un chien qui est là, il baisait sa femme pendant sa journée de jeûne. Il nous emmerde. Dieu n'a pas créé les sept yeux au temps de terre pour nous parler de zizi du matin au soir. Bordel de merde. C'est insupportable. Le pseudo-sexologue. Ils doivent accomplir leur prière, mais ils n'ont pas d'eau. Ils décident donc de faire les ablutions sèches. Une fois que... Ces ablutions sèches commencent déjà à faire les ablutions comme c'est cité dans le Coran. Il se met de mounir. Après, tu parleras de tes toilettes sèches. Lorsqu'ils ont terminé leur prière, un petit peu plus tard, ils trouvent de l'eau. Et là, les deux compagnons divergent. Le premier compagnon se dit qu'il doit refaire les ablutions et refaire sa prière. Le deuxième compagnon se dit non. La première était tout à fait valable, donc je ne la refais pas. Lorsque le voyage se termine, les deux compagnons retournent auprès du prophète pour leur exposer la situation afin qu'il les départage. Comment s'est comporté le prophète face à cette divergence ? Premièrement, il ne les a pas blâmés. Et deuxièmement, il est gentil. Il est gentil, mais il ne blâme personne. Non, mais quelque part, tu vois, c'est un prophète, il n'en a rien à foutre, en fait. Tu vois, il dit amen à tout. Tu as fait des conneries, amen. Toi, tu as fait du bien, amen. Et toi, toi, tu n'existes pas, amen. Il est gentil, Momo. Il a dit au compagnon qui avait prié deux prières, il lui a dit tu as eu deux récompenses. Et il a dit au deuxième compagnon qui n'avait pas refait sa prière, tu as atteint la soudna. On peut déduire de cela que celui qui a atteint la soudna n'était plus que toi. Tu as atteint un niveau de conneries jamais égalé, Smaï Mounia. Proche de la vérité. Donc, néanmoins, le prophète n'a pas blâmé celui qui a refait deux fois sa prière. Vous comprenez pourquoi, quand il parle de divergence, pourquoi est-ce que les gens, cette communauté de Brel, de Humir, pourquoi ils sont tout le temps dans la divergence ? Avec leurs bouquins de merde, en fait. Ils ont 36 écoles, 36 bouquins, ça part dans tous les sens, tu vois. Subhanallah, il a parlé. La divergence, il l'a créée tout seul, tu vois. Maintenant, quand même, vous avez remarqué, aujourd'hui, ils appellent quand même à la tolérance, à la divergence, tout ça, alors qu'à une époque, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas le droit de, tu vois, quand tu te poses une question, autant prendre un marteau de te taper sur les doigts, ça te fera oublier la question que tu avais à poser. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est tolérant, tu vas bientôt pouvoir rentrer avec une rebiaise à la mosquée. Ouais, on va dire, laisse la tolérance, laisse-le tranquille. T'as du bismela avant de boire ta bière ? Bon, ça va. Tu vois, déjà, il y a un début de... Ouais, tu vas voir, on va aller à la mosquée en choc, tout ça. Il a respecté la divergence et il a, quelque part, encouragé les compagnons à se respecter dans leur diversité. La deuxième chose, c'est que la divergence ne doit pas être synonyme de division. La division est une chose, la divergence est une autre chose. En islam, il y a un certain nombre de principes sur lesquels nous sommes tous d'accord. On est d'accord qu'il y a un seul dieu, que le prophète Mohamed Sarrasem est le dernier prophète. On se retrouve pour le jeûne du mois de Ramadan. On se retrouve pour les grands actes cultuels, tels que les cinq prières, par exemple, obligatoires. On va se retrouver pour les grandes valeurs de l'islam, la miséricorde, l'amour d'Allah, la sincérité, etc. Le baratin, en fait. Celle-là, il baratin. Si on regarde la jurisprudence musulmane, les musulmans ont divergé. Tu viens d'où ta jurisprudence, en fait ? Qui a descendu ? Est-ce que ta jurisprudence, l'associateur, est-ce que ça descend des cieux ? Est-ce que Dieu a descendu des livres que vous étudiez ? Est-ce que ces livres viennent de lui ? Vos jurisprudences, vos chariats, vos sunnas, est-ce que ça vient de Dieu ? Ismail Mounia. Dans la jurisprudence musulmane. D'ailleurs, il y a plusieurs écoles de jurisprudence. L'école Maliki, l'école Hanafi, l'école Shafi'i, l'école Hanbali. Si on regarde même au niveau de là... Et l'école Mounirit. D'accord ? Voilà, toutes ces écoles. Vous comprenez pourquoi il y a des divergences ? Chacun, tu vois, chacun y crée son école. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun se prétend, tu vois, l'élu de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'on en est là. Tu vois, le livre, Al-Qa'l-Hakim, qu'ils ont délaissé, ils n'ont strictement rien à foutre. Strictement rien à foutre. Ça ne les intéresse pas. La harqida, du dogme. Alors, beaucoup disent qu'il n'y a pas de divergence dans la harqida. Ce n'est pas exact, puisque on sait que dans la harqida, il y a des fondements. Ce sont les six piliers de la foi. Et là, effectivement, les musulmans... Il y a un six piliers maintenant. Tout à l'heure, il y en avait cinq, maintenant, il y en a six. Tu vas prendre sept gifes dans ta tête. On ne diverge pas. Dans chaque cieux, tu vas prendre une gifle, il y a un coup de pelle. Par contre, dans des questions de ramification, il y a des divergences. Et on sait qu'il y a plusieurs écoles dogmatiques. On sait, par exemple, que les hanefites, leur école dogmatique est le maturidisme. On sait que les malikites et les shafirites, principalement, sont acharites. Et on sait que... Quand je vous parle de bougnoulrie, vous voyez bien, c'est une religion de la bougnoulrie, en fait. Malikites, shafirites, zubidistes, troubzistes, c'est des bougnouls. Les hanbalites sont ce qu'on appelle des ahl-hadiths au niveau du dogme. Ahl-l-hadith. Ahl-l-bayt. Ahl-l-hadith. Comme le hadith kudousi, tu vois. Les sénèles se sont lâchés. Ils ont dit que les hadith kudousi ont été révélés aux prophètes. C'est Dieu qui les a révélés par inspiration. D'accord ? C'est ce qu'ils ont dit, hein. Moi, je ne suis pas moi qui l'a dit. Mais tais-toi, ne commence pas déjà, tu vois. Ne commence pas, je continue à faire mes vidéos, tu vois. Ça suffit, c'est eux qui le disent. Donc, ça, pour eux, c'est un livre de hadith. Puisque le livre lui a été inspiré. Il lui a été donné, mais d'après leurs écoles de merde, ils ne savent plus ce qu'ils disent, en fait. Je sais que tout ça est compliqué, mais ce que vous devez retenir, et c'est très important, c'est que... C'est ce qui arrive qui va être compliqué, Ismaël Mounir. C'est le rendez-vous qui arrive qui va être très, très compliqué. Il approche chaque jour, espèce de criminel. Voilà le problème. Voilà, la réalité, c'est qu'il y a un jour terrible qui arrive, auquel vous ne croyez pas. D'accord ? Et vous amenez les gens dans les abîmes. C'est ça le problème, Ismaël Mounir. Avec vos putains de mosquées, d'associateurs de merde, vos putains de livres de merde, vos putains de sciences de merde, vos putains de savants de merde. Il y en a marre de vous. Marre-toi, le séducteur qui passe ton temps à parler de culotte en dentelle. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Si c'était moi, je viens, je vous tire tous dessus. Ismaël Mounir, sache-le. Je vous tire tous dessus. Ras-le-bol, c'est une espèce de sale bognou, là. Ras-le-bol, les passions avec vous. Non, mais vraiment, je ne vous supporte plus. Ce qui nous unit est beaucoup plus grand, que ce qui nous divise. C'est-à-dire, les points de divergence au niveau dogmatique sont sur des détails. Par exemple, au niveau des noms et des attributs d'Allah, tous ont voulu préserver la perfection d'Allah et affirmer les noms et les attributs. Par contre, il y a effectivement des écoles, comme le monatazilisme, par exemple, qui sont des écoles hétéros. Vous avez vu, c'est insupportable. Non, mais c'est insupportable. C'est un putain d'école de merde, un putain de livre de merde. En plus, ces gens-là, en plus, moi, ce qui me donne un petit vomir, c'est que lui, ce n'est rien d'autre qu'un carriériste, en fait. Tu vois, je le croyais, tu vois, sincère, quand il m'a approché, quand je l'ai rencontré, je le croyais. En fait, c'est un enculé comme tous les autres, tu vois. C'est un carriériste. Tu vois, en plus, lui, il se prend, toi, pour... Tu vois ? C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Ces carriéristes, tu vois, qui sont prêts à tout pour exister, tu vois. Bon, bref. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconnus par les musulmans et qui sont des écoles qui sont sorties... Mais eux, par contre, ils ne dérangent pas tous ces gens qui m'attaquent, tu vois, qui me reprochent un tas de choses fantasmées, tu vois. Eux, c'est-à-dire qu'ils dépouillent leurs zouailles, qu'ils racontent des conneries que... Non, non seulement ils ne dérangent pas, mais en plus, ils servent. Ils portent le message de Mahomet le juif, tu vois. Donc, lui, tout va bien. Ismaël Mounir, qui, plus le temps passe, plus il prend à témoin les versets de Dieu pour expliquer ces conneries, ces petites histoires de zizi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, en fait. ...du cadre de l'orthodoxie. Alors, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est qu'en réalité, la divergence est une souplesse, c'est une miséricorde divine. Allah a souhaité la divergence. Voilà. Il parle au nom de Dieu, maintenant. Dieu a souhaité la divergence. C'est marqué où c'est dans le camp que Dieu a souhaité la divergence, Ismaël Mounir. Où c'est marqué ? À partir du moment où on sait que la plupart des règles religieuses se déduisent par un effort... Dieu lui a dit, j'ai la plus belle parole, le plus beau des hadiths. Allez-vous suivre un autre hadith après celui-là ? Pourquoi tu parles de divergence ? D'accord ? Lorsqu'on sait que l'effort intellectuel est humain et que les humains sont diverses, ils sont de divers... Mais Ismaël Mounir, Ismaël Mounir, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas, tu es juste un... tu vois, une goutte de sperme éjaculée. Tu ne sauras que ce que Dieu te donnera, c'est tout, rien d'autre. Dieu dit, personne ne connaît l'interprétation du livre, Ismaël Mounir. Personne ne connaît l'interprétation du livre jusqu'à ce que je le révèle. Qu'est-ce que tu crois à toi ? Mais surtout pas à toi, l'associateur. Vous et vos mosquées, vos livres de merde, d'associateurs et de négateurs. D'accord ? Vous êtes à mille lieues dans le Coran et le Hakim. Le livre, vous l'avez délaissé, vous imaginez le Coran qui descend du ciel, vous n'en sentez même pas l'odeur. Subhanallah et l'Arabi. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? D'accord ? C'est Dieu qui purifie par la foi. D'accord ? Il nous incombe l'explication du livre. C'est nous qui avons descendu le livre de rappel. Le livre de rappel. D'accord ? A'udhu billahi minash shaytan rajeem. Bismillah al-radim al-karim. Alif al-lammim ha'mim in si'man khaf. C'est nous qui avons descendu le livre de rappel. Subhanallah et l'Arabi. Qu'est-ce que tu racontes ? D'accord ? Et il nous incombe son explication. C'est nous qui a'udhu billahi minash shaytan rajeem. Bismillah al-radim. Alif al-lammim ha'mim in si'man khaf. Verset 9 du chapitre 15. C'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel. Le livre de rappel. Et c'est nous qui en assumons la conservation. Le verset 1 du chapitre 15. A'udhu billahi minash shaytan rajeem. Bismillah al-radim al-karim. Alif al-lammim ha'mim in si'man khaf. Verset 1. Alif al-lammr. Ce sont là les versets du livre et d'un coran. Ismaïl mounia. Ismaïl mounia. Ce sont là les versets du livre. Alif al-lamm. Ce sont là les versets du livre et d'un coran exposant clairement toute chose. Donc tu vois bien que Dieu dit ce sont là les versets du livre. Ce sont là les versets du livre. Et d'un coran expliquant toute chose. Le coran explique le livre. C'est pas moi qui parle, c'est le livre. D'accord ? C'est pas moi qui parle, c'est le livre. Tu vois bien qu'il y a une différence entre le livre papier que toi t'essayes d'expliquer sans le coran. Regardez ceux qui s'octroient des diplômes alors que c'est moi qui purifie par la foi. Ils ne subiront aucune injustice de la grosseur d'un fille. Les bougnols c'est les derniers de la classe, ils sont à 37. Faire frapper de partout. Même leur mosquée d'associateurs, Allahu Akbar, ils sont en train de tomber. Vers ce niveau intellectuel, ils sont de diverses cultures, ils sont de diverses époques. Il est évident qu'il y aura une diversité d'approche, une diversité de vision. Et en fait cela permet d'avoir une grande richesse au patrimoine scientifique musulman. Donc ce qui normalement devrait... C'est le mansrère ça. Il se croit dans une conférence en train de baratiner tout le monde celui-là. Il est en train de jouer avec le livre de Dieu. Ce mec est dingue en fait. En fait ces gens sont des malades mentaux profonds en fait. Ils ont une bombe nucléaire entre les mains, ils jouent avec. Il est en train de faire joujou lui, il fait carrière. Il fait carrière. Ce crétin là. Il devrait être une miséricorde et une suplesse. Il ne faut pas que nous on transforme ça comme un objet de discord, de division et de hélange. C'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. C'est un criminel. Il amène les gens dans les abîmes. Dieu guide qui il veut et l'égard qui il veut. Là s'il n'est pas responsable lui de ce que Dieu égare. Mais il est l'outil. Il commette ce qu'il a à commettre. Ces escrocs qui tuent les desseins depuis trop longtemps. D'accord ? Alors est-ce que la solution, notamment pour tout ce qui relève des divergences au niveau de la jurisprudence, c'est de suivre une école ? Alors c'est clair que lorsque vous voulez étudier la science de la jurisprudence et que vous avez vocation à devenir quelqu'un qui maîtrise cette science, vous devez commencer par étudier une école. Et une fois que vous aurez terminé votre école, vous allez vous intéresser aux autres écoles. Voilà. Alors vous avez vu ce qu'il nous dit ? Regardez ceux qui s'octroient des diplômes, subhanallah et l'arim, alors que c'est moi qui purifie par la foi, subhanallah et l'arim. La purification elle passe par une chose. L'entrée du paradis, elle passe par une chose. La ilaha illallah. La hula charikallah. Alors, il nous incombe l'explication du livre. Il nous incombe l'explication du livre. Eux, ils veulent nous faire croire que l'explication du livre, auquel ils ont tourné le dos, verset 30 du chapitre 25, ce sont leurs écoles de merde. Bon, lui, ils sont dans le business, c'est des prédicateurs de pharaons. Donc, lui, il en avait marre de se lever le matin pour aller bosser pour pharaons, et il a trouvé un job. Il m'aime, prédicateur. Donc, ils vendent sa sauce. Ils s'amusent. Ils ont vendu leur âme à vil prix. Ils ne sont pas conscients de ce qui arrive. Dieu a dit, tu veux mille ans ? Tu veux jouir pendant mille ans ? Je te donne mille ans du film. Je te donne ce que tu veux, tu vas revenir à moi. Quand tu vas revenir, tu vas voir. Le dossier sera beaucoup plus lourd que d'avoir vécu 60 ans. C'est juste des carriéristes, tu vois, des criminels, d'accord, qui ont trouvé un business et s'y accrochent coûte que coûte. Et c'est que quand vous avez un certain niveau, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des tarjets, de comparer les avis et de choisir un avis, de mettre un avis en avant. Mais lorsqu'on n'est pas un avis sur quoi, en fait ? Sur quoi ? Sur le livre de Dieu auquel vous avez tourné le dos ? Ce qu'ils disent n'a aucun sens. Ils ont tourné le dos au livre, verset 30 du chapitre 25. Le messager dit, « Seigneur, ma communauté, ma homme, mes tenants, ma nation, ont fait de ce livre une chose délaissée, méprisable. » Donc, ils ne divergent pas autour du livre, ils divergent autour de leur secte, les uns les autres, de leurs écoles de merde. Tu tournes en rond, en fait. Ils te proposent quatre écoles. Le Dieu a descendu quatre livres. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Ils te proposent quatre écoles. Tu te bats pour savoir quelle est celle qui a raison de parler de rire, du vent. Au détriment des livres révélés. Un musulman qui a vocation à devenir un technicien de l'islam, en réalité, mon école est l'école de celui à qui je pose la question. Ta direction, c'est Malikite, Hamalite, je ne sais quoi. Voilà la direction vers laquelle vous vous prosternez. Des techniciens galleques. De mieux en mieux. Penser qu'il faut absolument s'enfermer dans une école pour sortir de la divergence, c'est un leurre, puisque au sein d'une école, il y a des divergences. Au sein d'une école, il y a souvent plusieurs avis possibles. Ce qui nous amène à dire que face à la divergence, on a une responsabilité en tant que musulman, peu importe son niveau. On va devoir être amené à choisir. Donc la question qui se pose, et c'est sur ça qu'on va terminer cette vidéo, c'est comment choisir. Je vous propose une étude de cas. Puis-je acheter une maison à crédit ? Ça, c'est une question qui peut être dans le top 3 des questions. J'en ai entendu parler il y a 30 ans. Puis-je peux-nous acheter une maison ? Tous ceux qui nous ont dit qu'il était interdit d'acheter une maison, nous en ont tous acheté une. Ça fait 30 ans que je vois que des escrocs. Et malheureusement, ceux qui aujourd'hui sont lettrés, qui ont fait des études et tout, sont pires que les anciens. sont pires que les anciens. Il y avait même des imams, des anciens, j'étais tranquille. Les business, les walo, ils étaient dans sa sunna, mais eux se foutent de la gueule du monde comme jamais personne ne s'est foutu de notre gueule. Ce sont des escrocs en puissance. Il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Ils amènent les âmes dans les abîmes. Il faut être sans pitié. De toute façon, eux, ils vont retourner à la base très vite, croyez-moi. Leurs religions, elles sont caduques. Eux, ils viennent crever. Ils viennent crever avec leur escroquerie. Les questions qui sont posées le plus fréquemment par les musulmans de France, aux théologiens, c'est bien, cette question-là, elle serait certainement dans le top 3. Face à cette... Top 3, top 5... Voilà, ce que vous voyez, ce n'est que des formules de... Il est où Dieu ? Où sont les cieux ? Il est où l'invisible ? Il est où... C'est... Dunia, 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 dunia... Et double zéro dans la dunia. Tu vois, eux, c'est ni dunia ni l'akhira. On parle de technicien, de top ceci, top machin, 5 piliers de l'islam. Où il y a 5 piliers de l'islam ? Qui a dit qu'il y avait 5 piliers dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala ? Subhanahu wa ta'ala. Question, vous allez trouver une partie des savants qui interdit d'utiliser un crédit usuré auprès d'une banque classique pour acheter une maison. Et vous allez trouver un conseil de savants qui s'est réuni et qui a fait une fatwa pour les musulmans américains, pour les musulmans européens, leur autorisant d'acheter une maison à crédit en disant que c'est une nécessité et que ça permettra aux musulmans de s'enraciner en France. On trouve également un conseil de savants contemporains qui a émis une fatwa pour les musulmans vivant en Europe et l'auront fait une autre... Voilà, c'est ça la relation avec Dieu. C'est la dunia, en fait. Acheter une voiture à crédit, est-ce que ça interdit ou pas ? Est-ce que c'est autorisé ? Une maison ? Comment mettre un doigt dans les fesses à sa femme ? À quelle heure tu peux le mettre ? À quelle heure tu dois l'enlever ? C'est que de la merde, quoi. Zakat et le fatwa, ils en vendent des trucs. Tu vois, c'est que de la... Tu vois, ils ont saboté la salade. Ils ont tous saboté. Ils nous parlent de la dunia toute la journée. Toute la journée. Les mecs, c'est des sociologues, c'est des mécaniciens, c'est des imams, c'est des astronautes. Ils ont tous les diplômes. Lui, et Boussena, et plein d'autres d'ailleurs. Mais c'est de là, là. Ils ont tous les diplômes, en fait. Il t'apprend à te faire el-chobz, une semaine. Après, il te dit comment démonter un carbur. Après, il t'explique le voyage du prophète qui est monté jusqu'au lotus. C'est soin. Le niveau de débilité de ces gens-là, il est profond, tu vois. C'est-à-dire qu'ils les ont autorisés à utiliser l'illicite en disant qu'il y avait une nécessité à cela. Donc, face à cela, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous dire que vous ne devez surtout pas acheter une maison à crédit. Et vous allez trouver d'autres personnes qui vont vous dire que si, il y a des savants qui l'ont autorisé. Comment faire ? Alors, la première chose à faire, c'est d'être sincère. Vous devez être sincère et vous devez choisir la vie qui vous permettra de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez écouter votre cœur. Et c'est un conseil prophétique. Lorsque vous voyez des théologiens déjà qui ne sont pas d'accord entre eux, à un moment donné, il ne faut pas se déresponsabiliser, mais il faut écouter son cœur. Voilà, donc, il faut écouter les savants. Leur hadith de merde, Sahir, qui fait partie des Sahirin, vous dit, même si un savant, un leader, il se trompe, suivez-le, c'est lui qui portera votre charge. Alors que Dieu dit, aucune âme ne porte la charge d'une autre. Ça, c'est leur putain de sunnah de merde qui dit ça. Donc, les gens disent, moi, je m'en fous, il a dit ça. C'est notre guide, il a dit, il se trompe, c'est son problème. Dieu lui a dit, non, chacun est responsable de son histoire. Tu vois ? J'en ai oublié de ce que j'allais dire parce qu'il me fatigue cela. Et maintenant, il t'est dit, écoute ton cœur. Maintenant, ton savant, c'est ton cœur. Tu vois ? Pourquoi tu nous casses les couilles avec votre sunnah de merde, là ? Si on doit écouter notre cœur, pourquoi tu nous casses les couilles avec vos histoires de savants, d'école, etc. Tout ça pour nous dire, finalement, de faire comme on a envie de faire nous-mêmes. Ils essaient de contenter tout le monde, en fait. Ils sont pire que le monde politique. Le monde politique, ils savent qu'ils sont des enculés finis. Eux, ils font semblant d'essayer de, tu vois, de penser qu'ils sont dans le chemin de la rectitude. Et votre cœur, peut-être, il penche d'un côté. Et donc, il faut l'écouter. Sincèrement, en votre âme et conscience, dans votre fort intérieur, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous sentez qu'il est possible pour vous de le faire et que vous n'allez pas encourir la colère d'Allah ? Peut-être que vous êtes sincèrement convaincu qu'elle te tombe sur la tête très vite à toi. Qu'il est possible de le faire dans votre fort intérieur. Et donc là, il n'y a pas de souci. Enfin, une fois que vous êtes réellement dans la sincérité et dans l'introspection, dans la mesure du possible. Quand ils prononcent des mots comme ça, sincérité et tout, c'est dur pour moi de garder mon calme, vraiment. C'est des enculés finis, ces gens. Je pèse mes mots. C'est des enculés finis. Ce sont des escrocs qui se mettent en scène, ils passent leur temps, ils sont mauvais en plus. Ils ne pourront pas à moi en plus. J'ai un parcours. Leur pseudo coup de fil, des « je t'aime » machin, mise en scène de leur famille et tout. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Il y a un jour terrible qui arrive et où ils se mettent en scène. Ils s'amusent. Ça va ma chérie ? Oui, je t'aime ma chérie. Oui, bisous à tout à l'heure. Tu vois ? C'est ça ton prêche ? C'est ça vos prêches ? Subhanallah. Moi, je ne supporte plus ces bognoules. En fonction de vos connaissances, mettre en hypocrisie. Vous comptez les arguments. Lisez la fatwa de ceux qui autorisent. Lisez les avis de ceux qui interdisent. Voilà. Donc, en fait, il vous dit écoutez votre cœur qui vous dira dans quelle direction des quatre écoles où aller. Le livre. On n'en a rien à foutre. Et interrogez votre cœur. Et une fois que vous avez pris une position... Interroge le tien. Interroge le tien. s'il reste encore un atome de foie dedans. En votre âme et conscience, en toute sincérité, vous n'avez en aucun cas le droit... Quel culot de parler comme ça alors que le mec, c'est un escroc fini. Non, c'est insupportable. Oui, mais je suis désolé. Et crois-moi que je garde mon calme. De dénigrer... Qui choisirait... Un autre avis que l'autre. Donc, il est très facile de se quereller, de se haïr. Mais l'homme sage, c'est celui qui travaille pour réunir les cœurs. Et rappelez-vous que... Ce qui nous réunit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. T'es plaisante ou quoi ? T'es malade ou quoi ? Moi, il n'y a rien qui me lie à toi, l'associateur, le négateur, le monafique, l'escroc, le carriériste. Il n'y a absolument rien qui me lie à toi. Ton Dieu, c'est Hachem. D'accord ? Ton prophète est juif. Ismaïl Mounia. Ton prophète est juif. Tu l'as attaqué, ton prophète. Par le Coran. Subhanallah il-Azim. Vous ne l'avez pas épargné que Dieu lave le prophète de l'opprobre dont il est couvert et qu'il nous lave également de l'opprobre dont nous sommes couverts, qu'il nous accorde son absolution et qu'il parfait sa lumière sur nous et que notre fin soit une fin grosse. Reviens vite, espèce de crétin. Tu es en train d'amener toi et ta famille dans les abîmes et un grand nombre de gens et que tu vas prendre une partie du châtiment qu'ils vont porter eux aussi, espèce de crétin. C'est ça en fait. Toi, tu en avais marre d'aller bosser pour Pharaon et Ismaïl Mounia. Je t'ai cerné. Je t'ai cerné. D'accord ? Et tu l'as dit. Tu l'as divulgué dans une de tes vidéos. Tu ne t'en es même pas rendu compte en fait. D'accord ? Tu l'as dit très clairement. D'accord ? Que tu n'as pas envie de retourner. Tu vois ? Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous plaira. Je compte sur vous pour liker, vous abonner et pour activer la petite cloche. Vous les attendiez depuis longtemps. Je ne sais pas ce que tu racontes. Attendez, je vais... Je vais vous donner comme ça trop de divergences. Qui suivent ? On vient de la lire. Dois-je divorcer ? Mise en garde contre moi. Gérer les jeux vidéo à la maison. École publique, école à la maison. Back to school, réussir son année. La masturbation, les djinns du vagin. Retirer son voile. Que dit le Coran sur les juifs ? Alors celle-là, celle-là, elle est géniale. Le mec, il dégueule sur le prophète à coups de versets coraniques. C'est un truc de fou. Comment prier avec son cœur ? L'épilation des sourcils. Je n'arrive pas... De toute façon, je ne vais pas tous les lire. Vous avez vu, c'est monsieur sexologue. C'est un carriériste en fait. Il va toucher les sujets dans lesquels ils nous ont mis depuis 30 ans. Maintenant, il vient avec l'antidote qui est encore plus toxique que ce qu'ils ont... Ils nous ont pourri la vie. Lui qui ne passe pas son temps à parler des femmes, il n'y a pas une religion qui est aussi injuste à l'égard des femmes que leur secte. Aujourd'hui, ils viennent avec l'antidote pour mieux se foutre de nos gueules. C'est juste insupportable. Attendez, je voulais voir quelque chose puisqu'on en est. Allez, vas-y. On va lire. On va voir là où il a envie qu'on va lire un petit peu. On va lire un petit peu du Coran. Je voulais vous lire le chapitre 98 où j'avais dit que je vous donnerais les versets. C'est le verset 6 et 7 du chapitre 98. Les meilleurs et les pires de la création. Vous les verrez vous, et les pires de la création. Je suis tombé sur le verset 25 du chapitre 30. Parmi ces signes, le fait que le ciel et la terre se tiennent en équilibre par son ordre, puis quand il vous lancera un appel hors de terre, voilà que vous en sortez. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les sujets en terre. Tous lui sont parfaitement, humblement, et obéissants. C'est lui qui fait la première création puis la refait de nouveau. Et cela, lui est facile, lui est plus facile. Il a la transcendance absolue des cieux, et en terre, il est le puissant et le sage. Il vous a fait une parabole de vous-même. A du boudre, avez, avez, avez-vous dans ceux que vous possédez de plein droit, quelques associés dans ce que nous vous avons octroyé. Ils serez-vous égaux ? Et les craignez-vous comme vous vous craignez vous-même ? Comme vous vous craignez vous-même. C'est lui. C'est peur à nous-mêmes sans fin d'ombrer le ralé. C'est ainsi que nous exposons les versets en détail pour les gens qui raisonnent ceux qui ont été injustes ou plutôt suivis leur passion sans s'appuyer ce requin savoir Ismaël Mounir qui met sur le droit chemin ce que Dieu a égaré. Qui met sur le droit chemin ce que Dieu a égaré ? Pardon. C'est une question. Et ils n'ont personne pour leur apporter secours. Oriente-toi donc exclusivement vers la religion en pur monoténiste. Ce n'est pas vos quatre écoles de merde. D'accord ? Telle est la nature conformément à laquelle Dieu a créé les humains. Nul changement à la création de Dieu. Voilà la religion bien droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Revenant à lui plein de repentir craignez-le pieusement. Faites correctement la prière et ne faites point partie des associateurs comme lui. D'accord ? Celui qui suit une autre religion que celle d'Ibrahim à l'issalam l'âme intime de Dieu se qualifie lui-même de malade mental. Vous voyez ? Vous n'êtes pas tombé là-dessus par hasard. De ceux qui ont fait éclater leur religion par le schisme et devinrent des sectes diverses. Vous voyez-vous ? Il est ouvert au pif. Voilà. Pour moi, le pif, pas pour Dieu. C'est son livre. Il lui appartient. Vous voyez bien ? On est en plein dans le sujet. Ça va. Chaque partie se réjouissant de ce qu'elle détenait. Quand les gens sont touchés par quelques malheurs, ils invoquent leur Seigneur. Venant à lui, plein de repentir. Puis, quand il leur fait goûter quelques miséricordes de sa part, voilà qu'un groupe d'entre eux se mette à donner des associés à leur Seigneur afin de ne pas reconnaître ce que nous leur avons donné. Je vous sais donc, vous saurez bientôt. Bien, avons-nous fait descendre sur eux une autorité des livres parlant de ceux qui lui associent ? Il vous l'a dit, ai-je descendu des livres ? Vous suivez d'autres divinités que moi-même. Quand nous faisons goûter aux gens quelques miséricordes, ils s'en réjouissent. Et s'ils sont touchés par quelques mauvaises choses, fruit de leurs actions passées, voilà qu'ils perdent tout espoir. Ne voit-il donc pas que Dieu distribue ses biens et qu'il veut avec largesse ou au congout ? Il y a en cela des signes certains pour des gens qui croient. Dans nos proches parents, on s'en doit ainsi qu'aux misérables et à l'étranger pas sages. Cela est préférable pour ceux qui recherchent le visage de Dieu et ceux-là sont les récolteurs du succès. Ce que vous avez prêté à l'intérêt pour qui se multiplie ou dépendait bien des gens se multipliera guère auprès de Dieu. Et ceux que vous avez donné comme aumônes ne cherchant que le visage, la satisfaction de Dieu, ceux-là sont ceux qui décuplent leur mise. Dieu qui vous a créés puis vous a assuré votre subsistance puis vous fera mourir pour vous ressusciter par la suite. Est-il parmi vous parmi vos associés quelqu'un qui fait quelque chose de tout cela ? Gloire et pureté à lui d'exalter soient-ils au-dessus de ce qu'ils associent. La corruption est apparue sur terre et dans la mer pour ce que les gens ont acquis de leur propre main afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. D'y parcourez la terre et voyez comment a été la destinée de ceux qui étaient auparavant la plupart d'entre eux étaient associateurs. Oriente-toi donc exclusivement vers la religion bien droite avant qu'il ne vienne un jour où nul ne pourra retarder l'échéance fixée par Dieu. Ce jour-là, leur unité se rompera seul, seul, avec ton livre, soit dans la main gauche, soit dans la main droite. Celui qui a mécru, c'est contre lui que se retournera sa mécréance. C'est celui qui a le vrai dans le bien. Ils ne font que se préparer à un bon lieu de retour. On vient d'un bon lieu de retour que Dieu nous y ramène afin qu'il récompense de sa générosité ceux qui ont cru lui fait les bonnes heures. Il n'aime pas les nécréants. Parmi les signes est le fait qu'ils envoient les grands porteurs et qu'il envoie les grands porteurs de bonnes nouvelles pour vous faire goûter de sa miséricorde, pour que le bateau coure sur son orme et pour que vous recherchiez certains produits de sa générosité. Peut-être rendriez-vous grâce. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers à leur peuple et ils leur apportèrent les preuves évidentes. Nous nous vengeâmes alors de ceux qui commirent le crime de la négation et c'était de notre devoir de faire vaincre les croyants. Et c'était de notre devoir de faire vaincre les croyants. Dieu qui envoie les vents, qui soulève un nuage, il l'étend dans le ciel comme il veut puis le divise en morceaux. Tu vois alors la puise sortir à travers sa masse. Donc, il atteint avec elle qu'il veut de ses esclaves, voilà, qu'ils se réjouissent. De ce bon augure. Même si avant, qu'on ne le fasse tomber sur eux, ils arboraient auparavant par désespoir la ligne lugubre du diable. Contemple les effets de la miséricorde de Dieu, comment ? Comment il fait revivre la terre après la mort, après sa mort ? Celui-là est certainement capable de ressusciter les morts et il est capable de toutes choses. La résurrection, c'est maintenant un nouveau souffle. Répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé qui vous invite à ce qu'il fait revivre. Si maintenant nous déchaînons un vent, pardon, et qu'ils voient alors leur végétation devenir toute jaune, ils se mettent après cela à blasphémer. Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre aux sourds la telle, s'ils s'en vont en te tournant le dos. Tu ne peux guider les aveugles contre leur égarment, mais tu ne fais entendre que ceux qui croient à nos signes et qui sont alors musulmans. Dieu qui vous a créés d'abord faibles, puis fit suivre la faiblesse d'une force, puis fit succéder à la force une faiblesse et des cheveux blancs. Il crée ce qu'il veut et il est par excellence, pardon, le sachant et le capable. Le jour où sonnera l'heure de la résurrection, les criminels, les nécréants, jurons qu'ils ne sont restés qu'une heure. C'est ainsi qu'on les égarait par les mensignes, ceux qui ont reçu le savoir et la foi dire. Vous êtes effectivement restés dans le livre de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. C'est ce que Ahmed cesse de vous dire. La résurrection, c'est maintenant, sauf que tu ne le sais pas, c'est tout. Parce qu'on t'a raconté des fables, comme le font ces nouveaux prédicateurs de Tha'aoum. J'en ai des frissons. Ce jour-là, il ne servira à rien à ceux qui auront été injustes de s'excuser. On ne leur demandera pas de revenir à ceux qui leur assurent de nouveau la satisfaction de Dieu. Nous avons bel et bien fait aux humains dans ce coran des paraboles de toutes sortes. Et si tu l'as rapporté, un miracle. Ceux qui auront mécru diraient certainement, vous n'êtes en réalité que des imposteurs. C'est ainsi que Dieu pose un cachet sur le cœur de ceux qui ne savent pas. Ahmed, l'imposteur, sont dans le livre. Sois patient, la promesse de Dieu est l'éluement mensongère. Ne sois surtout pas portée à la légèreté par ceux qui n'ont aucune conviction. Je vais quand même vous lire le verset 98. D'accord ? Je vais vous laisser là-dessus. Abouillahi minshayitam Abouillahi minshayitam Abouillahi minshayitam Abouillahi minshayitam Abouillahi minshayitam Bismillah Amin excusez-moi si je change mon compérature, je suis encore un peu malade, je suis encombré. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence, verset 1 du chapitre 99. On va dire le chapitre entièrement, il y a 8 versets. Ceux des gens du livre qui ont mécrus ainsi que les associateurs ne mettront fin à leur discussion erronée que lorsque leur viendra la preuve évidente. C'est le cas aujourd'hui. Un a appelé. Un messager venant de Dieu et récitant les feuilles exantes de toute souillure. Il y en a un qui va venir qui va réciter les feuilles exantes de toute souillure. Ça ne vous dit rien, ça ? D'accord ? Ça ne vous dit rien. Ils contiennent des versets à la parfaite droiture et qui n'ont jamais été souillés. Les feuillets d'Abraham et de Moïse que la paix soit sur eux et sur leur famille. D'accord ? Donc, le messager vient avec Abraham et Moïse et Salam que la paix soit sur eux. Ils contiennent des versets à la parfaite droiture. Ceux qui ont reçu le livre ne se sont séparés qu'après avoir reçu la preuve évidente. On ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu, de lui consacrer à lui seul toute leur dévotion, loin de toute association idolâtre, de pratiquer correctement la prière et de donner l'aumône légale. Il n'y a pas de s'inquiéter le mêle. L'aumône légale. Il est où le mot « mêle » ? De quoi je me mêle ? On l'avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu, de lui consacrer à lui seul toute leur dévotion, loin de toute association idolâtre, de pratiquer correctement la prière et de donner l'aumône légale. Voilà la religion de la communauté bien guidée. Ceux des gens vivent qui ont mécru, ainsi que les associateurs sont dans le feu de l'enfer où ils s'éternisent. Ceux-là sont les plus mauvais de toute la création. La droite de ceux dont je vous parlais. Ceux des gens du livre qui ont mécru, ainsi que les associateurs, les synagogues et les mosquées, les églises aussi. Mais on sait quels sont ceux qui sont le plus enclin à la mécréance, quels sont ceux qui ont été maudits par la bouche de la vie de Jésus-Fils, de Marie, de l'Éternel lui-même. Ceux des gens vivent qui ont mécru, ainsi que les associateurs, sont dans le feu de l'enfer où ils s'éternisent. Ceux-là sont les plus mauvais de toute la création. Toute la création. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres sont ceux-là les meilleurs de toute la création. Accomplir les bonnes œuvres, c'est quoi ? Faire ses prières aux heures prescrites, de donner l'aumône légale, d'accord ? Et j'oublie, excusez-moi, de faire le bien et de ne pas faire partie des associateurs. Leurs récompenses auprès de leur Seigneur sont les jardins de l'Éden sous lesquels coulent les rivières et où ils s'éterniseront à jamais. Dieu leur a accordé sa satisfaction et ils lui ont accordé la leur. Cela est pour celui qui aura craint son Seigneur. J'ai envie de vous lire un petit peu les psaumes. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu les psaumes. Je vais vous laisser le charme. Je profite. Je suis tombé sur quoi ? Quel psaume ? Je suis en train de me battre avec mes babouches du Maroc. Donc psaume 104 s'il se passe à l'ordinateur. Hé ! La douleur est l'ordinateur qui se fait une flamme. Et calme-toi. Donc, chapitre 104 chapitre psaume 104 mon âme béni l'éternel éternel mon dieu tu es infiniment grand tu es revêtu d'éclats et de bénéficience ils s'en bloquent de lumière comme un manteau il étant les cieux comme un pavillon il forme avec les odeurs avec les ou le fait de sa demeure il prend les nuées pour son char il s'avance sur les ailes du vent il fait des ventes ses messagers des flammes de feu ses serviteurs il a établi la terre sur ses fondements et il ne sera jamais ébranlé tu l'avais tu l'avais couvert de la bille comme d'un vêtement les eaux s'arrêtaient sur les montagnes elles ont fui devant devant ta menace elles se sont précipité à la voie de ton tonnerre des montagnes se sont élevés les vallées se sont abaissées au lieu que tu l'auras tu l'avais fixé tu as posé une limite que les zones doivent moins franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes leur 80% de la terre c'est de l'eau c'est vrai que c'est très étonnant qu'on ne soit pas qui coule entre les montagnes elles abreuvent tous les animaux des champs les ânes sauvages étanche leur soif les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux parmi les rameaux de sa peau d'honneur il arrose les montagnes la terre est rassasiée du fruit de tes oeuvres il fait germer l'herbe pour le détail pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture le vin qui réjouit le coeur de l'homme et fait plus que l'huile et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le coeur de l'homme les arbres de l'éternel sera rassasi les cèdres du liban qu'il a planté c'est là que les oiseaux font leur nuit la cigogne à sa demeure dans les cyprès les montagnes élevées sont pour les bons sauvages les rochers servent de retraite au damon il a fait la lune pour marquer les temps le soleil sait qu'il doit se coucher tu amènes les ténèbres et il est nuit alors tous les animaux des forêts sont en mouvement les lionceaux rugissent après la proie et demandent à dieu leur nourriture le soleil se lève il se retire et se couche dans leur tanière l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir que tes oeuvres sont en nombre au éternel tu les as fait tu les as toutes faites avec sagesse un dieu dit que la nuit c'est un un moment de repos et le jour c'est un moment pour vaquer à ses occupations c'est ce que dit mais c'est ce que disent les psaumes tu les as toutes faites avec largesse la terre est remplie de tes biens voici la grande et vaste mer là se meuf se meuf sans nombre les animaux petits et grands là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots pour ces animaux espère en toi tous ces animaux espère en toi pour que tu leur donne la nourriture en son temps tu la leur donne et la recueille tu ouvres ta main il sera saisi de bien ce ces gens c'est ces juifs qui ont dit que la main de dieu est fermée à mon avis dieu ça c'est demain sont grandes ouvertes dans les cieux en terre de ce qu'il a de ce qui est entre les deux et en dessous de nos pieds et bien plus de son corps puisque nous sommes une extension de sa création donc les choses dont nous n'avons aucune connaissance voilà pourquoi vous avez été entre autres maudits pour les propos que vous avez proféré à l'égard de dieu et à l'égard de jésus fils de marie que la paix soit sur nous tu caches ta face ils sont tremblants tu leur retires le souffle ils expirent et retourne dans leur poussière tu envoies ton souffle ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre tu envoies ton souffle ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre alors j'ai insufflé une partie de mon âme en vous partie de mon esprit que la gloire de l'éternel subissent à jamais que l'éternel se réjouisse de ses oeuvres il regarde la terre et elle tremble il touche les montagnes et elles sont fumants je chanterai l'éternel tant que je vivrai je célébrerai mon dieu tant que j'existerai que mes paroles lui soit agréable je veux me réjouir en l'éternel que les prêcheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus mon âme béni l'éternel loué l'éternel que les prêcheurs disparaissent voilà ce que ce à quoi appellent les psaumes que vous disparaissiez et vide inshallah c'est pour bientôt somme 105 loué l'éternel a évoqué son nom fait connaître parmi les peuples c'est au fait chanter chanter en son honneur parler de toutes ses merveilles glorifier vous de son saint nom que le coeur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouissent et y recours à l'éternel et à son appui chercher continuellement sa face souvenez vous des prodiges qu'il a fait de ses miracles et des et des jugements de sa bouche postérité d'abraham les salam son serviteur enfant de jacob ses élus l'éternel est notre dieu ses jugements s'exerce sur toute la terre il se rappelle a toujours son alliance ses promesses pour mille générations mille générations l'alliance qu'il a prêté avec abraham et le serment qu'il a fait à isaac il a érigé pour jacob en loi pour israël en alliance éternel dix anges dix ans je te donnerai le pays de canon comme héritage qui vous ait échoué ils étaient alors peu nombreux très peu nombreux et étrangers dans le pays et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume un royaume vers un autre peuple mais il ne permit à personne de les opprimer la descendance d'ibraham voyez bien que nous sommes très peu nombreux à porter le verbe de dieu combattu par tout le monde et il chattia des rois à cause de ne touchez pas à mes rois et ne faites pas ne fait pas de mal à mes prophètes que la paix soit sur il appela sur le pays de famine il coupa tout moyen de subsistance il envoya devant eux un homme joseph fut vendu comme esclave on sera on sera ses pieds dans des liens on le mis au fer on serra ses qu'ils avaient annoncés et où la parole de l'éternel l'éprouva le roi fit ôter ses liens le dominateur des peuples le délivra il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens ça nous ramène au chapitre 12 dans le camp afin qu'il pu à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens alors israël va en égypte et jacob séjourna dans le pays de cham il rendit son peuple très fréquent très fécond et plus puissant que ses adversaires il change à leur coeur au point qu'ils aillir son peuple et qui traitent ses serviteurs avec perfidie il envoya moïse son serviteur et haro qu'il avait choisi ils accomplir ils accomplir par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux et firent des miracles dans le pays de cham il envoya des ténèbres et amène il envoya des ténèbres et amena l'obscurité et ils ne furent pas rebelles à sa parole il changea leur eau en sang et il fit périr les poissons le pays fourmila de grenouilles jusque dans des chambres de leurs rois jusque dans les chambres de leurs rois il dit et parurent les mouches vénineuses les poux sur tout leur territoire et leur donna pour puits de la grêle des flammes de feu dans leur pays il fera pas leurs vignes et leurs figues c'est ce qu'on vit en ce moment il brisa les arbres de leurs cours de leurs contrées il dit et parurent les sauterelles des sauterelles sans nombre les sauterelles qui ont paru à la mecque boussena nous a dit que c'était c'est la température parce que la température en fait ne dépend pas de dieu sauterelles peut-être que c'est le dieu de boussena qui les a créés il dit et parurent les sauterelles des sauterelles sans nombre qui dévorent tout l'herbe du pays qui dévorent les fruits de leurs champs il fera pas tous les premiers nés dans leur pays tous les prémices de leurs forces il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ces tribus les égyptiens se réjouir de leur départ car la terreur qu'ils avaient de les saisissait il étendit la nuit pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit alors à leur demande il fit venir les cailles et il et il les rassasia du pain du ciel il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent elles se répondirent comme comme un fleuve dans des lieux arides quand il se quand il se souvint de sa parole sainte et d'abraham son serviteur il fit sortir son peuple dans l'allégresse ses élus au milieu ses élus au milieu des cris de joie il leur donna les terres des nations ils possédèrent le fruit du travail des peuples afin qu'ils gardassent ces ordonnances et qu'il observasse les lois louer l'éternel on va lire le 106 et puis on va s'arrêter là d'accord la ilaha illallah wahdahu la sharika la saume 106 louer l'éternel car il est bon car sa miséricorde sa miséricorde dure à toujours dure à toujours qui dira les hauts faits de l'éternel qui publiera publiera toute sa louange heureux ceux qui observent sa loi qui pratique la justice en tout temps éternel souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple souviens toi de moi en lui avant lui accordant ton secours afin que je vois le bonheur de tes élus que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage nous avons péché pour nous nous avons péché comme nos pères nous avons commis l'iniquité nous avons fait le mal nos pères en égypte ne furent pas attentifs à tes miracles et ils ne se rappelèrent pas de la multitude de tes grâces ils furent rebelles près de la mer près de la mer rouge mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance il menaça la mer rouge et elle se déchaîna et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert et il les sauva à la main de celui qui les haïssait il les sauva de la main de celui qui les haïssait il les délivra de la main de l'ennemi les os couvrir leurs adversaires il n'en resta pas un seul et ils crurent à ses paroles ils chantèrent ses louanges mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins ils furent saisis de convoitises dans le désert et ils tentèrent dieu dans la solitude il leur accorda ce qu'ils demandaient puis il envoya le dépérissement dans leur corps ils se montrèrent dans le camp jaloux contre moïse contre haro le saint de l'éternel la terre s'ouvrit et englouti datant et elle se referma sur la troupe d'abiram le feu embrassa leur troupe la flamme consuma les mèches ils firent un beau en règle et se proscienir de mort une image de fonte ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe ils oublièrent dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en égypte des miracles dans le pays de cham des produits sur la mer des produits sur la mer rouge et il parla de les exterminer mais moïse son élu se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcha de les détruire ça c'est une blague comme si que moïse il allait tu vois tenir tête à dieu contrôler contre le châtiment de dieu ils méprisèrent le pays des délices et ils crurent pas la parole de l'éternel ils murmurèrent dans leur tente et n'oublièrent point sa voix et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays ils s'attachaient et s'attachèrent à balpeor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts ils héritèrent l'éternel de leurs actions et une plaie fit éruption parmi eux fini se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours ils héritèrent l'éternel après les eaux de mériba et moïse fut puni à cause d'eux en moïse il fut puni de rien du tout car c'est pas quand tu perds après tu as des choses comme ça tu sais que ça c'est à dégager toi car ils aigrirent son esprit et l'exprima légèrement et il s'exprima légèrement des lèvres ils ne détruisirent point les peuples que l'éternel leur avait ordonné de détruire ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs oeuvres ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles ils répandirent le sang innocent le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de canaan et le pays fut profané par des meurtres ils se souillèrent par leurs oeuvres et se prostituèrent par leurs actions la colère de l'éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en dehors en horreur son héritage il les livra entre les mains des nations ceux qui les haïssait dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sur leur puissance sous leur puissance plusieurs fois il les délivra mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein et ils devinrent malheureux par leur iniquité il fit leur détresse il vit leur détresse lorsqu'il entendit leur supplication ils se souvindent en leur faveur de son alliance il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs sauve-nous éternel notre dieu et rassemble nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton nom et que nous mettions notre gloire à tout béni soit l'éternel le dieu d'israël l'éternel en l'éternité et que tout le peuple dise louer l'éternel israël donc c'est pour les petites terres de karyas avec pour laquelle se battent se bat netanyahou qui s'envoie des des roquettes à lui-même comme d'habitude dès que c'est les élections pour ensuite dire tu vois une partie de sa communauté vu voter pour moi et je vous apporterai la sécurité il sacrifie les leurs comme comme le disent les psaume rien de nouveau sous le soleil voilà bon je vous aime des bisous certainement moi et mes messagers nous vaincrons nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants le lendemain appartient aux pieux la victoire appartient aux pieux la ilaha illallah wahda ou la charlie cala en fait je voulais vous débriefer une vidéo d'ismaïl mounir et celle que je débriefer c'était pas celle là que je voulais débriefer en fait et donc je peux pas faire attention mais c'est pas grave je voulais débriefer une autre je sais pas je n'ai pas trouvé c'est assez intéressant le niveau de débilité de mensonge de criminalité d'accord religieuse qui concerne comment apprendre à faire la prière à ses enfants eux qui ont sa beauté d'accord le chapitre 1 du camp d'accord les mails mounir va nous expliquer de manière complètement débile comment amener ses enfants vers la prière comme si tu comme si que tu vois à l'âge de 5 6 7 8 tu vois 9 ans 10 ans tu vois c'était c'est leur préoccupation comme si c'était ça la préoccupation c'est les amener vers la prière ces choses là ils vont y arriver de manière naturelle c'est pour la priorité la salat quand tu es un enfant la priorité c'est c'est d'accord autre chose que donc c'était celle là que je voulais pour le rappeler surtout tu vois que mahomet le juif tu vois qui est aussi débile que vous voyez bien tu vois mahomet le juif il a dit à une personne qui est âgée peu 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 embrasser sa femme pendant le jeûne du mois du ramadan parce que le vieux c'est comme ça apparemment d'après leur prophète juif tu vois il a acquis la sagesse leur dit que tu vieilles tu es sage voilà le niveau de débilité dans lequel dans lesquels ces gens sont en train de mettre dans lesquels ils nous ont mise d'accord et puis bon ça n'a pas l'air de choquer grand monde comme si comme toi donc moi mais il est complètement c'est juste c'est un crétin en fait pour avoir dit une chose pareil il est juste des vides moi je suis pas un débile mental pareil tu vois qui se trompe c'est une chose mais de dire de dire une ineptie pareil de me faire croire que que quand tu arrives à un certain âge tu as acquis la sagesse c'est une blague la sagesse vient de lieux vous imaginez un peu c'est mahomet qui nous explique qu'il faut faire ça c'est une prière bâtarde alors que dieu dans le verset 110 du chapitre 17 il dit avec une voix moyenne n'élève pas ta voix dans ta salat ne la baisse pas trop suis entre les deux une voix moyenne voyez bien que leurs prophètes racontent que des conneries et il y en a plein comme ça de plein d'exemples comme ça auxquels d'ailleurs ces gens ne répondent pas est-ce que mohamed est le dernier des messagers il l'appelle prophète est-ce que mohamed est le dernier des messagers mohamed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes boussena a dit ça veut dire qu'il a eu qu'il a eu des enfants mâles qui sont morts n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes est-ce que le fait que ces enfants ces garçons sont morts il n'est plus leur père et donc il a bien été à un moment donné donc comment dieu peut dire il n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes est ce que ça c'est difficile à comprendre voyez bien que ces écrous vous amène dans les abîmes d'accord après grand bien vous fasse si ça vous si les abîmes vous plaisent suivez-les et vous voyez bien que mahomet le juif au delà de ces et de ces prédicateurs de pharaon qui racontent des conneries l'important c'est de prendre conscience que mahomet n'a fait que dire des conneries que eux ils répètent inlassablement incessamment de toi jusqu'à aujourd'hui d'accord il n'a moi même n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes sur un conte en nous expliquant que ça veut dire que il ya eu des garçons et ils sont morts et donc il a bien été leur père donc il ne peut pas ne pas avoir été le père d'aucun de vos hommes ça n'a pas de sens donc soit c'est livré les faux et c'est vous qui avez raison ou c'est le contraire mais le messager de dieu et le saut des prophètes il n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes ou alakim mais le messager de dieu tu vois c'est très logique et cohérent il n'a jamais foulé cette terre il est mais il est mon messager et il est le saut de la prophétie c'est très clair mais je sais ce que c'est que d'accepter que mohammed il n'a jamais foulé cette terre tout s'écroule tout s'écroule le ciel leur tombe sur la tête c'est difficile de sortir de ce merdier mahomet le juif qu'on nous a vendu qui a fait de cette communauté la dernière des communautés sur l'arrivée donc là j'ai l'impression qui après s'est passé quelque chose l'image qui bouge plus en fait donc je sais pas quoi vous dire bon je vais vous laisser là dessus parce que je crois que là aussi décidément là il arrive dans l'arrivée la chérie qu'elle est l'image elle est fixe en fait la médaille des vénères parce qu'il a nervé bon allez je vous fais je vais vous laisser là dessus je vous fais des bisous en ce jeudi 12 septembre 2019 des bisous des bisous je vous aime j'espère que la vidéo n'est pas coupé qu'elle va aller jusqu'au bout si c'est pas le cas de toute façon c'est dieu qui décide et je vous dis à bientôt enchanté portez vous bien que la paix soit sur vous la ilaha illallah wahdahu la sharika la